Nous sommes dans la crise climatique et nous allons nous battre pour avoir le dernier mot sur l'environnement au Québec. Le Parti québécois propose d'établir l'indépendance du Québec en matière d'environnement, d'adopter une loi qui donnerait au Québec le dernier mot, même face au fédéral, dès qu'une décision environnementale concerne le territoire québécois. Ce n'est pas vrai qu'Ottawa va décider pour nous où va passer un pipeline. Il faut s'attendre à tout un débat juridique. D'abord, l'environnement, ce n'est pas un champ de compétences reconnu dans la Constitution. En 1867, les pertes de la Constitution ne se souciaient pas autant d'environnement. Par contre, le concept de protection de l'environnement s'invite dans plusieurs champs de compétences qui sont parfois strictement de juridiction fédérale, comme les pipelines qui traversent plusieurs provinces, les réserves autochtones, les pêches, les chemins de fer, les aéroports, le transport maritime, les ports, etc. Prenons l'exemple récent du port de Québec. La compagnie IMTT y a fait construire sept réservoirs de produits chimiques. Le gouvernement du Québec s'y est opposé en disant que le projet devait d'abord être soumis aux évaluations environnementales du Québec. Un juge à trancher, comme les réservoirs de la compagnie sont sur une propriété fédérale, c'est la loi canadienne qui prime. Québec a porté la décision en appel. D'ailleurs, il y a actuellement plusieurs litiges devant les tribunaux où s'affrontent les notions de protection de l'environnement et de compétences gouvernementales. Est-ce qu'une loi établissant l'indépendance, la primauté du Québec en matière d'environnement, pourrait clarifier tout ça? Ce que nous disent les experts, c'est que le projet de loi du PQ va plutôt entraîner un long débat juridique et risque fort d'être déclaré inconstitutionnel.